On commence à la dernière ligne du Daf Kav Dalet. On a vu que c'était quelqu'un qui avait une vache devant lui, ou une brebis, ou une chèvre. Et il a dit que si elle était enceinte, il a dit que si elle aura un mâle, il sera Ola, si elle aura une femelle, elle sera Shlamim. Alors effectivement, il doit accomplir ses paroles. Maintenant, si elle a eu un Tumtum ou Androginos, donc Tumtum c'est quand elle n'a aucun sima, ni de mâle, ni de femelle, tout est caché. Androginos c'est quand elle a les deux sima nimes. Alors Rabban Shima Men Gamliel dit dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Kdusha du tout dessus. Demande l'Akmara Amai. Demande l'Akmara, donc dans le Daf Kav a fait à la première ligne, au premier mot. Amai Nkdusha Khala Len. Pour quelle raison il n'y a pas de Kdusha sur le Tumtum Androginos ? Les petits, les corbanotes, ils sont Kdushim lorsqu'ils naissent. Et pas avant. Parce que si tu veux dire, comme la Svara, l'autre Svara, la Svara contraire qui dit Depuis déjà le moment où ils sont dans le ventre de leur mère, ils sont déjà Kdushim. Amai Nkdusha Khala Len. Pour quelle raison, si c'est comme ça, il n'y a pas de Kdusha sur le Tumtum Androginos ? Pourtant la Kdusha de leur mère les a déjà saisis. Et la Shemamina, donc de l'envoi Vlade Khochim Bavayatana Nkdushim, les petits des corbanotes ne sont kadoches qu'à leur naissance. Or à leur naissance, ils ne peuvent pas être kadoches parce que le Tumtum Androginos ne sont pas un corban kachère du tout. Donc c'est pour ça qu'effectivement il n'y a pas de Kdusha selon Rabban Chimam et Gamliel. La Gemara continue et dit, mais voici le Tana Savar, on a un autre Tana qui ne pense pas comme ça, qui pense que Vlade Khochim im Eiman Nkdushim. On a un Tana qui pense que depuis déjà le ventre de leur mère, ils ont déjà de la Kdusha, pas comme Rabban Chimam et Gamliel qui dit que la Kdusha ne vient qu'à leur naissance. Les Tana Rabbanan. La Torah dit à propos du Bechor, un homme ne peut pas sanctifier le premier-né des béhémotes. Le premier-né des béhémotes, il est kadoche, il est Bechor, un homme ne peut pas le sanctifier. Et la Brechor se rapporte sur ce Passouk parce que ce Passouk il est formulé de manière un peu spéciale. C'est écrit, le Yakdish Ish-Oto. Le Passouk dit, le Bechor, tout Bechor qui sera premier-né, le Yakdish Ish-Oto, un homme ne peut pas le sanctifier. Et on pourrait se tromper dans la lecture du Passouk. Donc voyons dans la Brechor ici. Le Tana Rabbanan. Il ou ne mar Bechor le Yakdish. Si le Passouk n'avait dit que les mots. Bechor le Yakdish, le premier-né, il ne le sanctifiera pas. Aïti Omer, je me serais trompé. J'aurais pu croire que le Passouk vient nous dire. Bechor le Yakdish Ish-Oto. Un homme premier-né ne peut pas du tout faire de l'Ekdish Ish-Oto. Il ne peut pas sanctifier de Corbanot. Or, ce n'est pas ce que le Passouk vient dire. Le Passouk se rapporte sur un Bechor des béhémotes, pas des hommes. Un homme ne peut pas le sanctifier à lui. C'est lui le premier-né des béhémotes que tu ne peux pas sanctifier pour autre chose que ce qu'il est. Donc il est Corban Bechor, il ne peut pas être autre chose. Mais un homme qui, lui, est premier-né, lui peut lui sanctifier avec des Chautes, des Corbanotes. Encore, je peux me tromper dans le Passouk. Lui, le premier-né, ne peut pas sanctifier de Bechor. Mais un homme simple peut lui sanctifier un Bechor. Parce que le Passouk, on peut encore... Que le Bechor ne peut pas sanctifier un Bechor. Un homme Bechor ne peut pas sanctifier une Bema de Bechor. Mais peut-être que des autres qui ne sont pas Bechor, des hommes simples, pourraient peut-être lui consacrer le Bechor à un autre Corban. Je ne parle pas de Bechor chez les hommes, je parle d'un Bechor chez les béhémotes. J'aurais pu croire que même dans le ventre de sa mère, on ne peut pas sanctifier le Bechor pour une autre Kudusha que ce qu'il est, que ce qu'il va être. Talmud, le Mara, cheriez-vous, car l'Hashem. La Torah dit non. Quand est-ce que tu ne peux pas le consacrer à un autre Corban? C'est une fois qu'il est déjà né, qu'il est déjà premier-né. C'est qu'une fois qu'il est déjà né, en tant que premier-né, c'est là que tu ne peux plus le sacrifier à autre chose que ça. Avant sa naissance, tu peux. Donc, Après sa naissance, tu ne peux pas le sanctifier, mais avant, oui. J'aurais pu croire que le petit même des autres Corbanotes, c'est pareil, qu'on peut les sanctifier pour autre chose que leur mère, avant leur naissance. Talmud, le Mara, ach, chilek. La Torah dit ach, c'est un mot qui vient exclure, un mot qui vient diminuer. Donc, ici, la Torah, elle a fait une différence entre le Bechor, entre, pardon, les autres, le Bechor, oui, et les autres Corbanotes. Le Bechor, on peut, oui, le sanctifier pour une autre Kudusha avant sa naissance, mais les autres Corbanotes, on ne peut pas les sanctifier avant leur naissance pour une autre Kudusha que leur mère. C'est pour ça qu'on ne peut pas détourner leur Kudusha, une autre Kudusha que leur mère. C'est une nouvelle question maintenant. Un homme qui dit à propos du Bechor, Un homme qui dit à propos du premier-né de sa vache, il dit comme ça, avant qu'il naisse, Im yeti atrubo, Ola. Lorsque la majorité de son corps va sortir, il sera Ola. Ola ave, o Bechor ave. Sachant qu'au moment où la majorité de son corps sort, il devient à ce moment-là, c'est ça qui est considéré sa naissance, c'est là où il devient Bechor. Or, en même temps, son propriétaire l'a destiné à autre chose, à être Ola. Donc, ici, on se pose la question, il y a deux Kudushot qui viennent, une en face de l'autre. Deux Kudushot qui viennent, soit Ola, soit Bechor. On ne sait pas, c'est laquelle qui, effectivement, c'est laquelle qui sera la bonne Kudusha. Donc, Ola ave, o Bechor ave. Est-ce qu'il est Ola ou Bechor ? Ola ave, est-ce qu'on dit qu'il est Ola de Chol pour ta ou pour ta des canafis, car chaque petit peu qui sort, ou Kalil, Ola a une qualité plus que le Bechor, c'est qu'elle est Kalil, elle est toute entière brûlée au feu du Misbeach. Tandis que le Bechor, il y a une partie qui est donnée au Kohen, une partie pour le Misbeach, une partie qui est donnée au Kohen. Donc, la Kudusha de la Ola est supérieure à celle du Bechor. Peut-être que c'est donc elle qui va ici vaincre la Kudusha du Bechor et qui va le repousser. O Bechor ave, ou peut-être non, c'est un Bechor, Bechor pour ta ou pour ta des canafis, parce que chaque petit peu qui sort de son corps, il faut le laisser naturel, sa nature c'est d'être Bechor. S'il n'y avait pas d'intervention de son propriétaire, il aurait été de nature Bechor, donc c'est ça ce qu'il reste, il devient Bechor et pas Ola. L'Ichnach, il y a la deuxième version dans ce Safek. Là, ce n'est pas grave de dire que c'est Ola, c'est de dire qu'on préfère dire que ce soit Ola plus que Bechor, parce que Kudusha Haïla, son propriétaire, elle a destiné à être Ola. Ou peut-être que non, peut-être qu'il vaut mieux dire qu'il est un Bechor, parce que sa Kudusha, elle vient d'elle-même. Donc, est-ce que je préfère la Kudusha qui a été choisi par son propriétaire, dont le propriétaire a le pouvoir de la donnée, ou bien non, je préfère au contraire la Kudusha qui vient de nature d'elle-même. Alors, il a dit, quelle est ta question ? Rav Shachet a dit à Rav Amram, quelle est la question ici ? Ta question ressemble à celle de Ilfa, qui a dit comme ça. Amar à la Leket, celui qui dit sur le Leket. Le Leket, c'est les épis de blé, et un ou deux qui sont tombés au moment où il a récolté son champ. Et il faut les laisser pour les pauvres. Maintenant, celui qui dit, il dit sur ce Leket en question, Im-Neshira, Trouboi et Ef-Ker. Lorsque la majorité de l'épis va tomber, je le dessine être Ef-Ker. Donc, au lieu qu'il ne soit réservé qu'aux pauvres, il sera pour les pauvres et pour les riches, parce qu'il est Ef-Ker. Il est abandonné à tout le monde. Leket avait ou Ef-Ker avait ? Ici, on se pose la même question. Est-ce qu'il est Leket ? Ou bien il est Ef-Ker ? Leket avait, est-ce que je dis qu'il est Leket ? Pourquoi ? Parce que c'est la Torah qui l'a destiné à être Leket. Tandis que, pour être Ef-Ker, il faut que son propriétaire se mêle. Il faut qu'il y ait une intervention de son propriétaire. Donc ici, peut-être qu'on préfère ce que la Torah a décidé. Ou peut-être non. On préfère dire qu'il est Ef-Ker, parce que le Ef-Ker, il a une qualité plus que le Leket. C'est que le Ef-Ker, il est abandonné aussi bien pour les pauvres que pour les riches. Tout le monde peut s'en servir. Donc peut-être qu'il vaut mieux, il y a une plus grande force dans le Ef-Ker que dans le Leket. Et que donc, puisque avant même que ça ne tombe, le propriétaire a déjà été mafkir, il a dit que ce serait Ef-Ker. Alors effectivement, on devra l'écouter. Abaya a dit à Ilfa, Abaya a dit sur la question de Ilfa, quelle est sa question ? Quelle est son stafek ? Lorsque la Torah nous dit une chose, le maître dit une chose et l'élève dit autre chose. Qu'est-ce qu'on veut écouter ? Bien sûr, le maître. Ici aussi, quand la Torah dit que ça doit être Ef-Ker, et que le propriétaire préfère que ce soit Ef-Ker, quand les deux viennent en même temps, si le propriétaire avait dit un instant plus tôt, alors effectivement, ça aurait été Ef-Ker. Mais si, et s'il vient en même temps que la Torah, et qu'on a le choix entre en faire la mitzvah de la Torah, ou bien ce que son propriétaire a préféré, que ce soit Ef-Ker, évidemment qu'il faut préférer la mitzvah de la Torah. Donc ça sera Leket. Ahina mi divremi shomim. Ici aussi, dans notre question à propos du Bechor, lorsque il dit que dès que sa majorité va sortir, il sera Ola, la Torah dit qu'il est Bechor. Lui dit qu'il est Ola. Donc qu'est-ce qu'on fait ? À qui on doit écouter ? Bien sûr à la Torah. Donc il sera Bechor et pas Ola. Mishna suivante. A Omer, Vlada, Shelsu, Ola, un homme qui dit un homme qui dit « Le petit de cette vache-là sera Ola et elle-même sera Shelsu, ses paroles sont accomplies, il faut les faire tel quel. » Donc la mère est Shelsu, et le petit est Ola. « Hishlamim ou Vlada Ola » « S'il a commencé par la mère, en disant la mère sera Shelsu, et son petit Ola, a reçu Vlad Zivrei Shlamim » « Divrai Rabbi Meir. » Le petit, il est considéré cette fois comme sa mère, un petit de Shelsu, selon Rabbi Meir. Donc quand est-ce que, quand est-ce qu'on accomplit ces paroles telles qu'elles ? C'est que quand il a commencé par le petit. Mais s'il a commencé par dire ce que doit être la mère, automatiquement son petit reste comme elle. « Amarabi Osi Imla Khenit Kaventrila » « Si vraiment il avait l'intention de le dire, de le dire tel quel, de présenter les choses de cette manière-là, que la mère sera Shelsu, et le petit sera Ola. » « Oil ve'yev Charlie Kroch, nechemot ke'ahat » « Puisqu'un homme ne peut pas prononcer deux idées différentes en même temps. » « Dvarav Khamin » « Ses paroles sont accomplies. » « Il faut accomplir ses paroles telles quelles » parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que de commencer soit par la mère, soit par le petit. Donc s'il a commencé par la mère, ce n'est pas grave, puisque depuis le début il comptait dire que le petit sera Ola, alors effectivement il sera différent de sa mère, la mère sera Shlamim et le petit Ola. « Ve'im miche Amar arezou Shlamim nimlach » « Mais si, une fois qu'il a dit Shlamim sur la mère, après il a changé d'avis, « Ve'amar v'lada Ola » et il s'est corrigeant en disant « Oui, mais son petit sera Ola » « Arezou v'lada Shlamim » « Ici c'est clair que le petit sera Shlamim » « Quand est-ce que Rabbi Osi dit que le petit sera Ola ? » « C'est que si depuis le début il avait l'intention de dire que le petit sera Ola » « Mais si, il a commencé par la mère en disant qu'elle est Ola » « Et qu'elle est Shlamim » « Et après il s'est rappelé que non, elle a un petit, peut-être qu'il pourrait dire autre chose sur son petit, donc il dit non, le petit sera Ola » « Là c'est trop tard, puisqu'au début il n'avait pas l'intention de réserver le petit pour une autre Kedusha que sa mère, alors automatiquement il garde la Kedusha de sa mère, donc il est aussi Shlamim, il est le petit d'une Shlamim. « Amar abé Ochanan » « Ifrish Khatatmou Beret Ve'yalda » « Celui qui a consacré, qui a réservé une Khatat, une brebis, une chèvre pour Khatat, alors qu'elle était enceinte, et ensuite elle a eu son petit, sa petite plutôt, une femelle. « Ratsa Aba mit Kaper » « Ratsa Bevlada mit Kaper » « Puisque le corban Khatat ne vient que de femelle, il peut choisir entre la mère et la petite, s'il veut il peut faire sa Kepara avec la mère, s'il veut il peut choisir la petite. « Maïtama » « Quelle est la raison de Rabi Ochanan de permettre de faire sa Kepara avec la petite, alors que nous savons bien que Vlad Khatat le Mita, la petite d'un Khatat, doit mourir, pourquoi est-ce qu'ici il peut s'en servir de corban ? » « Kassava Rabi Ochanan » « Répond la Gemara » « Rabi Ochanan pense » « Si un homme, il sanctifie la mère, et qu'il précise clairement que la Kdusha ne concerne pas le petit, le fœtus, alors le fœtus est sorti de la Kdusha de sa mère. « Meshouyar » « Il est resté khoulin » « Oubar la Virechimou » « Le petit n'est pas une partie, un membre de sa mère. » « Dehavaleke Mafrish » « Te khatat la khayout » « Et donc, puisque c'est comme ça, lorsqu'il dit sur cette chèvre-là qu'elle sera khatat, alors qu'elle est enceinte, c'est comme s'il avait destiné depuis le début directement, aussi bien la mère que sa petite, que son fœtus. » « C'est comme s'il avait dit directement sur le fœtus qu'il soit khatat, et donc, puisque c'est comme ça, alors ça ne s'appelle pas Vlad khatat, ce n'est pas le petit n'est khatat, elle est elle-même khatat, et donc ratamit kaperba, ratamit kaperba khaverta. » « S'il veut, il fait sa kappara avec la mère, s'il veut, il fait la kappara avec l'autre, l'autre qui est sa petite. » « Donc ici, on voit clairement, selon Rabbi Ochanan, le petit, le fœtus, n'est pas un membre de sa mère. » Et là-dessus, il va tourner toute la suga maintenant. Est-ce qu'on accepte les paroles de Rabbi Ochanan, ou bien on les objecte ? Motive Rabbi Al-Azhar. Rabbi Al-Azhar, qui était l'élève de Rabbi Ochanan, qui était assis en face de lui, il lui a demandé, il a objecté directement, lui-même, comme on verra à la fin de la suga, que Rabbi Al-Azhar a posé la question directement à Rabbi Ochanan. « Si la mère était Shlamim, mais son petit, un homme qui dit que la mère soit Shlamim et son petit sera Ola, le petit est considéré comme un petit de Shlamim. » Selon Rabbi Meir. « Et si vraiment on pense que le petit n'a fait pas partie de sa mère, on peut le laisser chouline. » Alors, comment est-ce qu'on peut dire ici que le petit est considéré comme un petit de Shlamim ? C'est vrai que la mère, elle est Shlamim. Et puisqu'elle est enceinte, alors si je dis que le petit est Shlamim, il ne sera pas le petit, le Vlad d'un Shlamim, il sera lui-même directement Shlamim, selon Rabbi Ochanan, qui pense que quand quelqu'un il est Makdiche, une vache, une brubie enceinte, alors c'est comme s'il avait été Makdiche directement le fœtus aussi. Ici aussi, on devrait dire « Arezot Shlamim, baim mitna. » La Michna aurait dû dire « Baim mitna », elle aurait dû dire « Arezot Shlamim, le petit est lui-même Shlamim, il n'est pas un Vlad Shlamim. Il n'est pas que Shlamim grâce à sa mère, il est Shlamim aussi grâce à lui-même. « Amarav Tavla » répond l'Agmara, répond Rav Tavla, « Barminadei » à l'exception de cette Michna. Il n'y a pas de kushia de cette Michna-là. Pourquoi ? « Hamarav Letana » puisque Rav a dit à celui qui a enseigné la Michna, « Tani enseigne, » donc corrige la Michna en disant « Arezot Shlamim. » Le petit est Shlamim lui-même, il n'est pas que Vlad Shlamim, il est lui-même Shlamim. « Métivé » Deuxième objection sur Rabbi Yochanan. « A Homer Leshifrato » celui qui dit à sa servante « Haréat Shifra » « Toi tu restes ma servante » ou « Vladeh Ben Chorin » et ton petit sera libéré. « Imaïta oubara » Si elle était enceinte, alors elle a acquis pour lui le shtar, elle a acquis pour lui le shtar de liberté, le shtar shichro. Donc le petit est libéré. « Iamrad Bishlama » « M'shiro eno M'shuya » On peut bien comprendre cet Allah si on disait vraiment que « M'shiro eno M'shuya » le petit n'est pas indépendant de la mère. « Ubar Yerechimo » Au contraire, le fœtus, il fait partie, c'est un membre de sa mère. « M'shumach i Zartalo » C'est pour ça que sa mère peut être Zoha pour son fils, elle peut mériter pour son fils le shtar qui le libère. Le contrat de liberté. « Ve'a ve'lekim shakher khatiavdo » Et donc c'est considéré comme s'il avait libéré une partie, la moitié de son esclave. Donc la servante en question, sa moitié reste servante, c'est-à-dire elle-même. Et son autre moitié est libre, c'est-à-dire son petit, son enfant. Et ici, il est possible de faire une chose pareille. « Umane Rabi Meiri » comme qui pense comme ce que Rabi Meiri a dit dans une braïta, on tourne la page. « Celui qui a libéré la moitié de son esclave, il est libre. » Parce que son get, son shtar et sa main viennent en même temps. En même temps qu'il a acquis sa propre main en se libérant, il a acquis en même temps le shtar. Donc ça vient en même temps parce qu'en fait, on a un problème. On a un problème, c'est que « Mâché kana evet kanarabo » ce que l'esclave a acquis, ça appartient à son maître. Donc si le patron donne à son esclave un shtar de liberté, get shichu, a priori, théoriquement, on aurait dû dire que ça ne marche pas parce que c'est comme s'il avait fait passer de sa main droite à sa main gauche. C'est comme si le patron avait fait passer le shtar de sa main droite à sa main gauche puisque son esclave lui appartient et que tout ce que son esclave a acquis, ça appartient au patron. Mais ce n'est pas comme ça la vérité parce qu'on dit « Gito viado ba'in ke'chad » Gito viado, en même temps qu'il a acquis son shtar, en même temps il a acquis sa main. En même temps qu'il a acquis sa main, il a acquis son shtar. En même temps qu'il a été libéré et que dorénavant il n'appartient plus à son patron, en même temps il a acquis aussi son shtar. Donc un esclave peut se libérer de cette manière-là, non seulement lui entier, mais même sa moitié. Même la moitié d'un esclave peut se libérer pour cette même shtar. En même temps qu'il a acquis sa moitié, il a acquis avec le shtar. Donc si c'est comme ça, on comprend que sa servante, quand elle reçoit un shtar pour libérer son enfant, son petit, elle peut le libérer de cette manière-là. Par contre, demande à Gmarav si tu dis que s'il a laissé le petit, il est indépendant. Le petit n'est pas le membre de sa mère. Alors comment est-ce que la mère peut acquérir pour son fils un shtar chichrour ? Comment est-ce possible ? Pourtant, elle est restée servante. Si elle est restée servante, le shtar qu'elle a reçu dans sa main, il appartient à son patron. Et donc le shtar n'est pas sorti de la main du patron. Vea Tanya, demande à Gmarav, on a bien une bretta qui dit, Nir'in, les paroles semblent de dire, la s'vera semble être, Un esclave peut recevoir un shtar chichrour, un shtar de liberté pour son ami, du patron qui n'est pas le sien, mais pas du patron qui est le sien aussi. Parce que si un esclave reçoit de son propre patron un shtar chichrour pour un autre esclave, alors il n'y a rien qui a été fait ici. Le shtar n'est pas sorti de la main du patron. Tandis que si ça vient d'un autre patron, alors c'est bien, le shtar chichrour est sorti de la main de l'autre patron. Et donc ici, on a un problème. Si on dit que le petit fait partie, il fait pardon, il est indépendant de sa mère, il ne fait pas partie de sa mère, alors il se trouve qu'ici il y a deux esclaves qui sont la mère et le petit, et un seul patron. Et quand le patron donne à la mère le shtar chichrour pour son petit, ça ne devrait pas marcher. On devrait dire que non, le petit n'est pas libre parce que le shtar n'est pas sorti de la main du patron. Et la Shemamina, ici on a la preuve contre Rabbi Ochanan, Imshiro Enomechouyar, que s'il a laissé le petit, qu'il ne soit pas kadosh, Enomechouyar, c'est pas possible de le faire. Le petit est kadosh automatiquement, il fait partie de sa mère, et donc c'est pour ça qu'on comprend qu'il peut libérer le petit de sa servante qui est enceinte. Et donc l'objection contre Rabbi Ochanan est une objection. Rabbi Ochanan a dit qu'on peut faire la différence, on peut être méchaillère, on peut laisser le petit de la gdusha de sa mère, qu'il ne garde pas la gdusha de sa mère. Or ici, on voit que non, on voit que le petit c'est le membre de la mère, et c'est pour ça qu'elle peut recevoir pour lui un gachichour de son propre patron, de la même manière qu'elle peut être elle-même libérée à moitié. Et donc, ça contredit Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan reste ici en objection. Demande la gmara, l'aima, en début de ligne, l'aima, disons, im shirom shuiar tana'i. La gmara propose de dire que cette question-là, à savoir si le petit est indépendant de la mère, oui ou non, c'est une machloquette de tana'im. Celui qui dit à sa servante, tu es libre, mais ton petit, il reste esclave. Donc, le cas contraire de celui qu'on a vu. Selon Rabbi Ochanan, son petit est comme elle, si elle est libre, son petit est libre. Selon Chachamim, non, il faut accomplir ses paroles telles qu'elle, donc elle, elle est libre et le petit, elle est esclave. Mishum shenemar, comme il est dit, la servante et ses enfants seront à leur patron. Qu'est-ce qu'on voit de ce passouk-là pour Rabbanan ? Rabbanan, on dit que la mère, elle est servante et pardon, la mère est libre et le petit reste esclave. Dans le passouk, on ne voit pas comme ça, dans le passouk, on voit que la mère et ses enfants restent esclaves de leur patron. quel rapport entre ce passouk et Rabbanan ? Amarava, répond l'agmara, Kral et Rabi Osiaglili. Ce passouk-là, c'est la preuve de Rabi Osiaglili, pas de Chachamim. Rabi Osiaglili qui a dit que le petit est comme sa mère, si la mère est libre, le petit aussi est libre. Chez Néhémar, lui, il apprend de ce passouk, la servante et ses enfants seront leurs patrons. De là, on apprend si la mère, la servante, elle a son patron, ses enfants aussi sont esclaves. Sinon, non. Or, ici, elle a été libérée, ses enfants sont aussi libres. Donc ici, on a le mahlukat à savoir, lorsqu'un homme a libéré sa servante, est-ce qu'il peut se garder son petit, oui ou non ? Et la Gemara dit n'est-ce pas que de ça, ils sont en mahlukat. Selon Rabi Osiaglili, le petit n'est pas indépendant de la mère, donc si la mère est servante, le petit aussi. Mais Rabi Osiaglili ne savent pas et le petit pense que non, il n'y a aucun rapport entre la mère et le petit, il est indépendant, la mère peut être libre et le petit, non. Rabi Ochanan repousse cette explication en disant on n'a pas de preuve que c'est ça la mahlukat. Peut-être que tout le monde pense ici que le petit est indépendant de la mère. Voici la raison de Rabi Osiaglili qui a dit que le petit est dépendant de sa mère et que donc si elle a été libérée, le petit aussi est libre. Parce que la Torah nous a dévoilé ici exceptionnellement si la mère est servante, ses enfants sont aussi à leur patron. si elle a été libérée, les enfants sont aussi libres. Donc ici, il y a une raison spéciale. Mais en général, on tient que l'enfant est indépendant de sa mère. Même le petit est indépendant de sa mère. Et là, la Gemara dit qu'on a une autre qui là, certainement, elle sera justement dans cette question-là. Ici, on ne pourra pas repousser cette explication. de Tania celui qui a fait la commençons par après le raisonnement. Donc, on a une première qui dit « Le petit ne peut pas être mangé que par des koanim homme comme une chatat comme un korban chatat on ne peut le manger que pour un jour comme un korban on ne peut le manger qu'à l'intérieur des rideaux qui entourent le mishkan ou bien des murs qui sont autour de la azara Donc, autrement dit, on ne peut le manger que dans la azara comme un korban On a une autre qui dit « Ce petit là, il peut être mangé par n'importe qui et n'importe où n'importe où et tout le temps il n'y a pas de délai N'est-ce pas que c'est ça la mahluk et la mahluk Tanakama pense que le petit s'il a voulu le laisser de sa mère le mettre en différence de sa mère et non il ne peut pas être différent de sa mère et donc de même que la mère elle est korban chatat le petit aussi est korban chatat et la deuxième bretta pense que le petit est totalement indépendant la mère elle est un korban chatat le petit n'est pas korban chatat on peut le faire n'importe où n'importe quand on peut le manger n'importe où n'importe quand Rabi Ochanan Rabi Ochanan à nouveau repousse ici cette explication en disant tout le monde pense comme moi Rabi Ochanan que le petit est indépendant de la mère voici l'explication de la mahlukat ici la première la deuxième la deuxième pense que les petits des korbanotes ils ne deviennent kadosh qu'à leur naissance or ici où on a trouvé ce petit là dans le ventre de sa mère alors il n'est pas né puisqu'il n'est pas né il n'a pas de kudusha il peut être mangé n'importe où n'importe quand les petits des korbanotes ils sont déjà kadosh depuis le ventre de leur mère et c'est pour ça qu'il faut garder toute la lachote de khatat même pour le petit mais c'est que dans le cas où le propriétaire n'a pas précisé qu'il fait la différence entre la mère et le petit mais effectivement selon Rabi Ochanan on peut faire la différence parce que le petit est indépendant de la mère deuxième réponse donne Rabi Ochanan propose Rabi Ochanan de dire qu'on pourrait expliquer les deux braïtotes contradictoires d'une autre manière encore ça dépend s'il était makdish d'abord et qu'ensuite elle est devenue enceinte là ça devient Vlad Ratat et ici il s'agit d'un cas où d'abord elle était enceinte mais d'abord elle était enceinte ensuite il était makdish alors Rachid explique selon tout le monde la Kedusha ne vient qu'à la naissance et pas avant pas dans le ventre de leur mère la première qui a dit que le petit est Kedush de quoi il s'agit elle était enceinte et ensuite il l'a sanctifié où là selon tout le monde il aurait pu laisser le petit qu'il ne soit pas Kedush et donc il est suffisamment important pour qu'il soit Kedush indépendamment de sa mère donc puisqu'il n'a pas précisé que le petit reste et qu'il a dit sur la mère qu'elle est Kedusha ça se rapporte directement aussi sur son petit et donc il est Kedush il n'y a aucune marque locatition entre les braïtotes donc la première braïta parle d'un cas où elle était enceinte au moment où il était Makhdish la deuxième braïta parle d'un cas où elle n'était pas enceinte au moment où il était Makhdish et elle n'est devenue enceinte que plus tard dans ce cas là le petit n'est pas encore Kedush puisqu'il ne devient Kedush qu'à sa naissance donc il n'est pas encore Kedush et c'est pour ça qu'il peut être mangé n'importe où n'importe quand donc tout simplement il s'agit de deux cas différents la première braïta parle d'un cas où elle était enceinte au moment où il était Makhdish la deuxième braïta parle d'un cas où elle n'était pas enceinte au moment où il était Makhdish donc le petit n'est pas encore Kedush puisqu'il ne devient Kedush qu'à la naissance Mat Kiflarava on continue dans la Gemara donc Mat Kiflarava Rava retourne en arrière ce que Rabbi Ochanan était objecté en haut de la braïta de celui qui a libéré le petit de sa servante où là on a vu qu'il peut le faire de là on a prouvé que le petit fait partie de sa mère et que donc il peut libérer une partie de sa servante de même que n'importe qui peut libérer la moitié de son esclave donc on a prouvé de là qu'il fait partie de sa mère contre Rabbi Ochanan qui dit que le petit est indépendant de la mère demande Rava pourquoi est-ce qu'on est resté en objection sur Rabbi Ochanan qui dit que la raison de Rabbi Ochanan elle est qu'il pouvait laisser le petit qu'il ne garde pas la Kedusha de sa mère qui dit que c'est ça la raison de Rabbi Ochanan qui a dit que celui qui a sanctifié une Kedusha enceinte il peut se servir pour s'accaparer aussi bien de la mère que de la petite peut-être que non la raison de Rabbi Ochanan est une autre raison peut-être que la petite n'est pas considérée comme elle-même Kedusha elle est que considérée comme ce que le Kedush sa mère a été améliorée et qu'il pourrait se faire sa capara même du chevard de ce que le Kedush était amélioré donc de la petite de la chèvre qui a été sanctifiée répond l'Agmara c'est-à-dire en fait on pourrait dire que toute la Kedusha de la petite n'est pas directe elle ne vient que grâce à sa mère et quand même il peut se faire que ça s'accaparera avec alors Rabbi Ochanan répond à ça Rabbi Elazar était l'élève de Rabbi Ochanan il était assis devant Rabbi Ochanan et il a objecté et Rabbi Ochanan ne lui a pas donné cette réponse-là et toi tu viens de dire que la raison de Rabbi Ochanan c'est une autre raison que toute la raison de Rabbi Ochanan n'était que parce qu'un homme peut se faire sa capara de ce que l'Egdush était amélioré donc du fait que Rabbi Ochanan s'est tué on comprend que Rabbi Elazar avait raison de l'objecter et donc Rabbi Elazar a bien compris la svarade de Rabbi Ochanan de dire que le petit est indépendant de sa mère et que la Kedusha est venu directement sur le petit et donc effectivement l'objection est vraie parce qu'on voit que le petit fait partie de sa mère puisqu'un homme peut libérer le petit sa servante et donc c'est la preuve que la raison de Rabbi Ochanan n'est pas celle que Rava a voulu proposer on continue au deux points au deux points si par contre on a vu dans la Mishnah dans le cas où il a dit la mère est et ensuite il a changé d'avis il a dit oui mais le petit sera là c'est trop tard même selon celui qui pense qu'il pouvait le dire depuis le début même selon Rabbi Ochanan qui dit qu'un homme peut depuis le début préciser la mère est si par contre il a changé d'avis alors il ne peut pas changer d'avis ça n'existe pas c'est évident que que le petit reste comme la mère est-ce que vraiment on aurait pu croire que quand il veut il peut changer d'avis dès qu'il a dit la mère est automatiquement le petit est devenu comme sa mère et que si maintenant il veut changer d'avis alors il pourra changer d'avis quand il veut évidemment qu'il ne peut pas changer d'avis même s'il a changé d'avis immédiatement c'est pendant le temps de dire 3-4 mots quand il s'est corrigé dans un laps de temps si court c'est comme s'il avait dit tout ça en un souffle en même temps cet homme là tout simplement il était en train de réfléchir il n'avait pas terminé son idée de dire que la mère est Shlamim et le petit qu'est-ce qu'il sera et que immédiatement il a décidé que le petit sera autre chose que sa mère la mère restera Shlamim et le petit sera Ola donc j'aurais pu croire que ça ne s'appelle pas qu'il a changé d'avis c'est un complément c'est un au contraire ça fait partie de ce qu'il voulait dire depuis le début il avait tout simplement il n'avait pas terminé de se décider il n'était pas décidé jusqu'au bout et donc il peut encore terminer sa phrase dans un laps de temps si court qui s'appelle Torke de Dibour Kamash Malan qu'on ne dit pas comme ça Kamash Malan qu'il n'y a pas de correction Torke de Dibour dans le Hekdèche à propos du Hekdèche on ne dit pas qu'un homme peut se corriger même Torke de Dibour ce qu'il a dit c'est terminé donc s'il a dit la mère est Shlamim et le petit Ola puisqu'il a changé d'avis au milieu il n'avait pas prévu de le dire depuis le début même s'il s'est corrigé immédiatement il n'y a pas de correction ce qu'il a été Mahdèche c'est ça ce qui reste c'est ça ce qui sera donc la mère est Shlamim et le petit aussi sera Shlamim